Nous sommes avec Marina Akoumeda, journal d'une ukrainienne. Bonjour Marina. Bonjour. On va parler effectivement de votre ouvrage préfacé par Olivier Weber. C'est aux éditions de l'Aube. Vous avez grandi en Ukraine et vous êtes aujourd'hui en France. Vous travaillez bien entendu au sein de diverses organisations associatives. Et dans cet ouvrage, parfois vraiment poignant, vous racontez les grands moments de transition vécu par une famille ukrainienne. Il se trouve que cette famille ukrainienne, c'est la vôtre. On part de la chute, on va dire, du régime soviétique et on va jusqu'à la guerre actuelle. C'est un véritable parcours de vie que vous nous racontez. Quel regard apportez-vous sur votre pays à travers ce livre ? Avec ce livre, j'avais envie de fixer en fait dans les mots, coucher sur le papier, l'histoire de ma famille, ce vécu très personnel des tribulations qu'ont connues des millions d'Ukrainiens depuis la chute de l'Union soviétique, les années 90, donc les années un peu plus près. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, c'est mieux. Donc voilà, toutes ces tribulations et changements sociaux et politiques qu'ont vécu ma famille, mais à travers cette histoire du coup des millions d'Ukrainiens. Et puis mon expérience personnelle aussi d'ouverture vers le monde, avec une année d'échange aux Etats-Unis où j'ai vécu le 11 septembre en direct, le déménagement en France où j'ai découvert du coup ce pays qui m'a accueillie, et puis les révolutions. D'ailleurs, voilà, j'ai oublié de mentionner ma participation à la révolution orange, donc premier élan de démocratie où le peuple s'est rendu compte de sa capacité d'agir, et puis vivre de loin d'autres tribulations telles que Maïdan et puis maintenant la guerre qui m'a rapprochée du coup de mon pays où je vais régulièrement pour cette fois travailler sur un documentaire. D'accord. C'est un ouvrage qui est dédié à vos proches qui résistent avec beaucoup de courage. Parlez-nous un petit peu du quotidien aujourd'hui en Ukraine. Vous y revenez régulièrement. On sait que malheureusement, c'est une guerre qui dure. On a l'espoir que le conflit s'arrête. Quels sont, justement, quels sont, quels sont, quels constats aujourd'hui sur place et quels sont vos espoirs dans ce conflit ? Le quotidien, il est plein de paradoxes, puisque dans les rues, on voit beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes mutilées, beaucoup de treillis. On voit les hommes qui reviennent du front pour retrouver leurs enfants. On les voit aussi dans les théâtres et sur les terrasses des restaurants. Mon cousin est lui aussi engagé dans l'armée dans ma ville natale de Soumy, où la dernière fois, quand j'y étais, on s'est fait réveiller avec mes parents par un missile balistique qui passait au-dessus, avec les vitres qui tremblaient. Comme ça, je n'ai pas raté mon train, donc voilà, j'ai pu le prendre. Mais c'est vrai que c'est cette angoisse constante du quotidien de peut-être ne pas voir le jour prochain. Et du coup, qui ajoute à une vie, qui crée aussi, qui donne un élan de vie assez important. On voit les salles de concert pleines, les salles de théâtre pleines, les restaurants remplis. Donc on a envie de vivre pleinement dans ce contexte. L'instant, je dirais. C'est ça. Tout à fait. Vous le dites. Vous dites que la guerre a appris aux Ukrainiens à faire maintenant, car demain peut ne pas avoir lieu. Mais l'espoir est là. L'espérance est toujours là, j'imagine. On ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas l'abandonner, puisqu'on sait très bien qu'abandonner cette résistance pour les Ukrainiens aujourd'hui signifie de ne pas pouvoir choisir librement sa vie. Et donc je pense que les Ukrainiens vont résister jusqu'au bout en payant le prix qu'il faut payer. Et évidemment, grâce au soutien militaire, financier, humanitaire, que ce soit de l'Europe, des États-Unis, c'est seulement avec ce soutien que c'est possible, même si c'est les hommes Ukrainiens qui vont, et pas que les Ukrainiens d'ailleurs, qui vont effectivement au front. Et puis tout le pays en arrière vit aussi avec le front, on va dire. Il y a des collectes. Dès qu'on va à un concert, il y a une collecte pour acheter un drone pour telle unité. N'importe quoi qu'on achète dans un magasin, souvent, il y a 10% qui va financer telle ou telle brigade. Donc on suit des formations. Moi-même, j'ai suivi une formation de pilotage des drones de renseignement. Donc que ce soit des femmes ou des hommes, des personnes âgées, même ceux qui ne sont pas mobilisables, se préparent à un potentiel engagement. Donc c'est quand même... La vie est très marquée par ça aussi. La vie est très marquée. Alors comment est-ce que vous organisez cette résistance aujourd'hui à travers justement vos associations ? Comment vous faites-vous ? Je dirais que la société ukrainienne s'est beaucoup structurée autour de l'engagement bénévole dès 2014, en fait, des premières incursions, du coup, l'annexion de la Crimée et début de la guerre dans le Donbass. C'est vraiment la société civile qui a pris en charge le soutien des premières unités militaires. On les a pris... Voilà. Leur approvisionnement, leur traitement, leur prise en charge. Et c'est une société civile qui est très structurée. Et je pense qu'elle est peut-être plus stable et plus active que les instances, peut-être, politiques, qu'elle surveille également, qu'elle surveille vraiment de près. Donc les médias sont également très actifs. Les associations de la société civile qui recensent les crimes de guerre ou qui viennent en aide aux personnes vulnérables sont très actives également. Donc voilà, tout se structure autour de cette résistance. Mais aussi la production culturelle. Là, au moment où on est au forum ici, il se passe un forum du livre Alviv sur 4 jours qui a réuni des milliers de personnes. Et c'est le deuxième forum du livre de l'année. Le premier, où j'ai assisté à Kiev en juin, a réuni une trentaine de milliers de personnes à Kiev. Les gens lisent. Ils ont envie de continuer à vivre. La culture est toujours bien présente, notamment les ballets. On sait, bien entendu, les ballets ukrainiens, enfin du moins, la culture résiste. Les ballets, le cinéma. J'ai vu qu'à l'Itfa, qui est un grand festival de documentaires en Amsterdam, il y a une quinzaine de projets ukrainiens qui sont sélectionnés. Donc ça bouillonne dans beaucoup de domaines. La création musicale, mes parents maintenant écoutent des jeunes auteurs en boucle. au quotidien, à la télévision, ça foisonne dans beaucoup de secteurs. Mais les Ukrainiens ont toujours besoin, parce qu'il y a toujours tout de même des événements qui s'organisent ici, notamment sur la Côte d'Azur. Il va prochainement y avoir un concert d'ailleurs de bienfaisance. C'est l'Orchestre Régional de Cannes aussi qui va l'organiser dans quelques jours. L'association s'appelle Afuka, il me semble, qui se trouve à Cannes et qui est très active sur toute la côte. En fait, il y a plus d'une centaine d'associations de diaspora, on va dire, ukrainiennes en France, dont les Grands Pôles, donc dans le sud, à Lyon. Moi-même, j'ai été cofondatrice de l'association Lyon-Ukraine, qui est une grande association maintenant, à Paris, plusieurs, et qui oeuvre sur plusieurs domaines, donc humanitaire, aide médicale, prise en charge des enfants. Il y a toute une fédération d'associations qui amènent des enfants ukrainiens en France pour passer des vacances et qui cherchent toujours des familles d'accueil, et puis aussi du secteur culturel. Il y a un institut ukrainien qui va bientôt voir le jour à Paris. Donc c'est un journal d'exil, on va dire, pour vous, Marina Koumeda, parce que j'imagine, tous les jours, c'est un dilemme, entre guillemets, de se dire, bon, j'ai envie d'être auprès de mes proches, j'ai envie d'être en Ukraine, mais je suis aussi resté sur cette terre d'accueil qu'est la France aussi. Difficile. Alors je préfère ne pas utiliser le mot exil, justement, parce que ça a été choisi. J'ai quelque part deux terres d'accueil, parce que, voilà, la France, pour moi, ça a été un choix de faire mes études ici, découvrir comment on enseigne la sociologie dans le pays de Bourdieu. Et puis, cette envie d'y retourner en Ukraine est présente tout au long de mes 17 années en France. Et aujourd'hui, prend un peu le dessus. J'ai de plus en plus envie, j'ai passé la moitié de l'année en Ukraine cette année, et j'ai vraiment envie d'y retourner parce que, voilà, c'est très difficile de choisir, et le besoin est supérieur en Ukraine en ce moment. Voilà, en tout cas, c'est un journal extrêmement documenté, extrêmement important. C'est votre vie, c'est la vie de votre famille. Journal intime, je vous cite de vos souvenirs d'enfance pendant les dernières années de la République socialiste soviétique, et de ses bouleversements, Perestroika, Tchernobyl, la chute de l'URSS, la transition. Et puis aujourd'hui, cette guerre qu'on espère qu'elle se terminera, on va dire, le plus tôt possible. En tout cas, les espoirs restent présents chez vous et au sein de la population. Le sentiment partagé est celui qu'on vaincra. Mais évidemment, on se rend compte que ce sera très long, très long, au prix de grandes pertes, évidemment d'hommes, mais de séparation, de douleurs, de bouleversements, mais aussi de changements pour le mieux, parce qu'il y a une grande attente aussi de transformation du pays, que ce soit au niveau de la corruption ou des institutions et leur modernisation. Alors à certains égards, l'Ukraine est bien plus moderne que, on va dire, même la France ou d'autres pays. Mais il y a aussi beaucoup de choses encore à rattraper. Et il y a une grande attente à ce niveau-là aussi de la population aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, Marina Akoumeda, journal d'une ukrainienne, c'est aux éditions de l'Op, préfacée par Olivier Weber. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous.